Merci d'être présent, merci d'être revenu de notre petite virée. Je suis chargée d'animer la table ronde de cette fin d'après-midi et je remercie les organisatrices de m'avoir invité et de m'avoir confié cette responsabilité. Je ne vais absolument pas m'attarder du coup parce que le temps nous est compté. L'idée est que chaque participant à cette table ronde déjà passe une dizaine de minutes, mais pas plus j'y veillerai, à présenter, à expliquer en quoi l'activité agricole dans sa profession est concernée ou pas d'ailleurs par les trames vertes et bleues et quelles sont les difficultés ou au contraire les opportunités qui se présentent à propos de l'articulation entre activités agricoles, pratiques agricoles et trames vertes et bleues. Et si possible, en focalisant, si c'est le cas, sur des aspects juridiques. Est-ce qu'il y a des questions en termes d'outils juridiques utilisés pour mettre en place ces trames vertes, par exemple ? Donc voilà, c'est un premier tour de table. Et puis après, nous reviendrons sur des questions, enfin dans la limite du temps qui nous est donné, sur des questions peut-être un petit peu plus précises, toujours à propos des trames vertes et de l'activité agricole. Donc nous devons laisser la salle à 18 heures. Nous aimerions qu'il y ait la possibilité pour des questions et un débat avec la salle. Donc les intervenants devront s'arrêter un petit peu avant 18 heures. Et en attendant, je laisse la parole aux différents intervenants de la table ronde, donc pour une petite dizaine de minutes chacun. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit souci d'organisation. C'est que je n'ai pas du tout pensé à la question de l'ordre dans lequel on allait faire intervenir. Mais je propose de choisir l'ordre qui est celui du programme. Et donc, M. Ludovic L'Amoureux, en premier lieu, qui... Oh, vous êtes là ! Ça tombe bien ! Je vous remercie. Vous avez un micro ? Non ? Merci. Très bien. J'aimerais remercier les organisatrices d'abord de m'avoir permis de quitter la capitale, l'Île-de-France et les régions environnantes, de venir un peu en terre bretonne, parce que ce n'est pas souvent en travaillant pour Haute-Paris qu'on s'éloigne de ces régions-là. Donc, beaucoup d'entre vous vont se demander que vient faire Haute-Paris dans les questions de biodiversité et peut-être les questions agricoles aussi. Mais je vais essayer de vous expliquer qu'il y a un lien entre tous ces sujets. Très, très rapidement, Haute-Paris, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une régie municipale, donc un établissement public qui est le fruit d'une remunicipalisation depuis 2010 et qui gère donc la production, le transport et la distribution de l'eau potable dans la capitale. Et c'est là où les premiers liens vont apparaître. C'est que pour alimenter la capitale, l'eau de Paris vient de très loin. Elle vient de Normandie, de région Centre, de région Bourgogne, de Seine-et-Marne. Donc là, vous avez le schéma d'alimentation. Et notamment, tous les points en rouge que vous voyez sont des eaux souterraines. Donc la moitié vient d'eau de surface, une usine à Orly et à Joinville, et l'autre moitié d'eau souterraine. Et c'est plus particulièrement sur ces eaux souterraines que le milieu agricole, le milieu rural, nous intéresse, puisque les zones que vous voyez en vert sont ce qu'on appelle les aires d'alimentation de captage, c'est-à-dire les zones qui influencent les eaux permettant d'alimenter la ville de Paris. Et là, vous le voyez, il y a 240 000 hectares d'aires d'alimentation de captage. Donc c'est toute cette surface sur laquelle Haute-Paris est amenée à intervenir. Intervenir pourquoi ? Parce que l'une des principales activités génératrices de pollution ou de risque sur le territoire, même si ça n'est pas la seule, c'est l'activité agricole, notamment avec les nitrates et les pesticides. Toutes les questions de pollution diffuse. Pourquoi Haute-Paris ? Donc question agricole, mais question aussi sur la question de la protection de la ressource, plus particulièrement. Donc Haute-Paris intervient pour produire l'eau, mais aussi en amont pour la protéger. Donc en vertu des dispositions en vigueur pour favoriser davantage la prévention que le traitement de l'eau. Donc on intervient en amont sur les territoires que je vous montrais, donc pour protéger l'eau, éviter les contaminations, améliorer cette qualité d'eau aussi, tout en ayant un impact raisonné sur l'usage agricole des sols et en essayant d'avoir même un principe de compatibilité de nos activités. Et majoritairement aujourd'hui, depuis quelques années, intégrer la biodiversité dans ces questions de protection de la ressource, mais aussi à l'échelle de l'établissement. Donc là, vous le voyez, Haute-Paris ne protège pas uniquement sa ressource. Donc il y a plusieurs questions. Il y a protéger la ressource d'Haute-Paris, mais protéger une ressource plus générale, qui alimente aussi des communes locales, puisqu'on intervient sur des territoires vastes. Et aussi, en œuvrant pour protéger cette ressource, c'est protéger la ressource eau de manière générale, le milieu aquatique, et parfois même aller au-delà en intervenant sur la biodiversité. Donc là, c'est un schéma assez rapide pour vous montrer qu'il y a plusieurs enjeux de la part de Haute-Paris. Donc Haute-Paris, c'est aussi la gestion d'un patrimoine naturel assez important, maintenant qui date de plus d'un siècle parfois, puisque les premières sources captées qui alimentent toujours la ville de Paris datent de Haussmann. Et il y a donc des zones très importantes autour des captages, j'y reviendrai, mais aussi la ville de Paris a acquis l'ensemble du linéaire de l'Acduc jusqu'à la ville, donc de la source jusqu'à la ville de Paris. Et cette emprise est enherbée. Elle fait de 12 à 20 mètres de largeur, et donc elle crée une trame verte de milieu rural jusqu'au milieu urbain. Donc plusieurs questions se posent pour nous en termes d'action de protection de la ressource, et donc de biodiversité, des questions qui nous ont été demandées aussi dans le cadre de la table ronde. La pérennité des actions, quels sont leurs effets dans le temps ? Donc bien sûr pour nous, d'abord, quels sont les effets sur la qualité de l'eau ? Et quelle forme d'outils on peut utiliser ? Des outils plutôt anciens, réglementaires, ou des outils nouveaux, mais aussi des outils contractuels, comment on intervient avec des outils contractuels, je vais y revenir. L'acceptabilité des acteurs locaux, je pense notamment à la profession agricole, comment on travaille avec elle, puisque la question de l'eau est une question extrêmement sensible. On parlait de la sensibilité vis-à-vis de la biodiversité aujourd'hui avec la loi Grenelle 2, mais la question de l'eau est quand même une question assez difficile à aborder entre producteurs de l'eau et acteurs agricoles. Et aussi, bien entendu, le coût et le financement des actions, parce qu'on en a très peu parlé encore, mais il y a un point quand même névralgique pour entamer une discussion avec les exploitants agricoles qui sont amenés à avoir des démarches vertueuses ou un changement de pratique important. Il faut évaluer ce coût de changement et arriver avec des outils financiers aussi, pas seulement des outils de contrainte. Donc d'abord, très très rapidement aussi, une première action assez majeure, même si elle n'est pas la seule, Haute-Paris, c'est la maîtrise foncière en milieu rural. Donc je le disais, Haute-Paris gère maintenant depuis plus d'un siècle, pour certaines zones, des périmètres de protection immédiate. Donc ce sont des périmètres qui sont établis autour des captages, autour des sources. Ce sont des périmètres pour la ville de Paris qui sont très importants, qui peuvent aller jusqu'à plus d'une centaine d'hectares. Dans ces périmètres, il ne se passe rien d'autre que la captation de l'eau. Donc dans ces zones, s'est développé un milieu assez riche, soit historiquement il était déjà là, soit on a permis de le valoriser. Et maintenant, depuis plusieurs années, grâce à des inventaires, on réalise qu'une faune et une flore particulièrement intéressantes se sont développées dans ces zones. Là, vous voyez des sources dans la région de Provins. Autre chose, je le disais tout à l'heure aussi, l'emprise des abduques, ce linéaire enherbé, qui traverse des milieux ruraux comme des milieux urbains, et où on est amené aussi à intervenir auprès de la profession agricole. Je passe très vite sur le point, juste un point à retenir, c'est qu'Haute-Paris, en estimant son expérience, a mis en place un guide de gestion écologique interne pour ses équipes, donc pour les acteurs de terrain, c'est-à-dire ceux qui gèrent ce patrimoine naturel, mais aussi à destination des acteurs locaux, des élus, mais aussi des acteurs agricoles qui ont été informés, notamment de l'usage, enfin, pardon, de l'entretien que l'on fait sur les abduques. Parce que les abduques ont été, par exemple, tondus pendant des années. Maintenant, ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années, qu'il y a des fauches de plus en plus tardives, voire en damier, et donc, souvent, la critique qui nous est faite en milieu urbain comme en milieu rural, c'est que ça devient sale, qu'est-ce qui se passe, vous ne voulez plus entretenir, c'est des économies qui sont faites. Donc, il y a un vrai travail de pédagogie derrière, à expliquer qu'on cherche aussi à valoriser un domaine naturel dont on a la gestion. Donc, des espaces qui sont identifiés, qui sont reconnus au SRCE, pour certains, beaucoup dans les PLU aussi, d'abord sur un enjeu sanitaire, mais qui, progressivement, parce que la zone naturelle dans les PLU permettait de protéger l'ouvrage et qu'il ne s'y passe rien, qu'il n'y ait pas de construction en bordure de cet ouvrage, mais davantage avec un intérêt biodiversité aujourd'hui. Très rapidement, l'intervention des exploitants agricoles, ça peut être, par exemple, sur des zones qui ne sont pas directement liées au captage, mais sur des zones qui sont proches des captages, on peut être amené à les faire intervenir, notamment sur de la fauche, pour qu'ils récupèrent le produit de fauche, ou sur du pâturage, quand on est un peu plus éloigné du captage. Là, on est sur du domaine public, donc c'est forcément des outils différents de celui que je vais aborder après. Une démarche plus novatrice, qui est extrêmement occasionnelle et complémentaire, elle ne se suffit pas du tout en elle-même, elle vient compléter d'autres démarches qui sont engagées, c'est d'acquérir des terrains agricoles dans les aires d'alimentation de captage, donc les surfaces que vous avez pu voir tout à l'heure. Là, c'est très précis, c'est-à-dire que Haute-Paris n'a pas l'ambition du tout d'acheter des zones extrêmement importantes, d'acheter toute une aire d'alimentation de captage. Le but, c'est plutôt de cibler sur des zones vulnérables, ponctuelles ou linéaires. Donc on pense par exemple au cours d'eau, on pense aux gouffres, aux bétoires, à toutes les zones d'infiltration. Des modes d'intervention, il y en a plusieurs. Théoriquement, l'expropriation via la DUP, mais on ne l'utilise pas. L'acquisition de gré à gré, qui est extrêmement rare. Et la technique majeure qui est aujourd'hui employée, c'est le concours technique des affaires via le portage foncier et les réponses aux appels à candidature. Après cela, le but d'acheter des terrains agricoles, c'est de changer les pratiques. Ce n'est sûrement pas de neutraliser la surface agricole. On ne va pas venir passer en prairie et la ville de Paris va gérer elle-même. Le but est au contraire d'acheter les points sensibles et de travailler avec les acteurs agricoles, et notamment les exploitants. Et donc pour ce faire, on utilise un outil qui existe depuis la loi de 2006, le bail rural environnemental. C'est un bail rural classique, qui est extrêmement régi par le code rural, mais où on a permis d'insérer ce qu'on appelle des clauses environnementales. C'est très intéressant parce que les types de clauses listées au code étaient assez réduits. Et le fait de développer de plus en plus cet outil est notamment de discuter avec les exploitants agricoles. Il a fallu faire preuve d'innovation contractuelle et donc de savoir est-ce que cette clause allait être effective, est-ce qu'elle allait pouvoir être suivie, est-ce qu'elle allait pouvoir être contrôlée, est-ce que l'agriculteur allait pouvoir la supporter. Toutes ces questions-là sont apparues. Parce qu'on a aussi une diversité d'activités, même si on est beaucoup sur de la grande culture. Il peut y avoir du maraîchage, de l'élevage. Et donc toutes ces questions-là nécessitent, en fin de compte, de savoir quelle est la meilleure clause la plus adaptée à la fois pour la préservation de la ressource en eau, mais aussi pour le modèle agricole qui est derrière. Et l'un des points majeurs du bail, c'est quand même la compensation financière. C'est-à-dire que la loi autorise d'aller en dessous les minimas préfectoraux. Donc en fait, quand il y a un bail rural, on est obligé de se situer dans une fourchette. La valeur locative est fixée par arrêté. Et on est obligé de se situer dans cette fourchette. Pour, quand on insère des clauses environnementales, on peut aller en dessous des minimas. Et donc, en fin de compte, c'était l'objectif du législateur d'ailleurs, de venir compenser le poids de la clause, en fait. Donc aujourd'hui, à Haute-Paris, il y a une vraie volonté là-dessus, un vrai engagement, c'est-à-dire qu'on arrive sur des baux à tarifs très faibles, voire symboliques, qu'on a des baux avec des tarifs à 1 euro de l'hectare ou 2 euros de l'hectare sur du bio et sur du maintien en herbe. Avec des clauses très importantes derrière, des clauses de non-retournement, agriculture biologique, pas d'abreuvement dans le cours d'eau. Voilà. 275 hectares pour le moment en bail, 22 exploitants. C'est tout petit à l'échelle de nos aires d'alimentation de captage, mais c'est un effet levier extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ces agriculteurs sont observés sur le territoire, ils sont parfois réticents à travailler avec la région Haute-Paris et on finit par créer un relationnel assez constant et durable avec ces acteurs. Bon, bien sûr, la difficulté, c'est que c'est pas généralisable, il n'y a pas d'objectif d'acheter partout parce que c'est aussi... Enfin, voilà, c'est pas le but d'un établissement public. Et puis, il y a l'accessibilité du marché foncier, c'est-à-dire qu'on arrive à l'acheter dans certaines zones pour agir sur les territoires, notamment en Bourgogne ou en Normandie. C'est plus difficile d'aller dans la bosse ou d'aller dans l'abri, par exemple. Un autre pan, c'est donc des outils réglementaires et contractuels qui sont utilisés soit vraiment spécifiquement dans le domaine de l'eau, soit dans le domaine agricole, mais qui permettent, en fin de compte, d'avoir un croisement entre les différentes problématiques biodiversité, agriculture et eau. D'abord, un outil un peu plus ancien, un peu plus complexe, qui est donc la déclaration d'utilité publique, qui permet d'établir des servitudes d'utilité publique. Je vous parlais tout à l'heure de périmètre de protection immédiate de captage. Ce périmètre, il faut savoir que la ville de Paris en est déjà propriétaire, mais initialement, théoriquement, il est défini dans le cadre d'une procédure. C'est-à-dire qu'un arrêté préfectoral va venir déclarer d'utilité publique des zones précises, qu'on va appeler périmètre de protection immédiate, périmètre de protection rapprochée et éventuellement périmètre de protection éloignée, sur lesquelles on va venir encadrer, interdire, mais aussi on peut prescrire des aménagements spécifiques pour éviter ou réduire la contamination de la ressource en eau. Il apparaît que certains dispositifs qui ont été insérés dans des DUP ces dernières années ont un intérêt aussi d'un point de vue de la biodiversité et on rencontre les services de l'État ou les associations environnementales qui viennent nous dire que les mesures qui sont mises en place dans un cadre de santé publique présentent un intérêt pour la biodiversité. C'est une procédure obligatoire mais très complexe parce que, déjà, d'abord, elle vise d'abord plus souvent les pollutions ponctuelles que les pollutions diffuses. C'est encore assez difficile d'insérer des dispositions liées aux pollutions diffuses puisqu'il y a d'autres dispositifs qui existent. L'un des points majeurs que l'on voit, nous, Haute-Paris, en tant qu'acteurs publics d'intérêt dans ces DUP, et notamment où on essaye de discuter avec les exploitants agricoles qui voient tout de suite l'objet DUP comme quelque chose du réglementaire mais vraiment absolu, quelque chose d'extrêmement violent, même puisqu'il y a enquête publique, il y a l'idée de l'expropriation derrière même s'il n'y en a pas. C'est quand même l'indemnisation, c'est-à-dire que, légalement, nous sommes autorisés à venir indemniser le préjudice matériel direct et certain et notamment la contrainte qui peut être imposée aux exploitants agricoles pour changer de pratique. Ça a aussi un côté, voilà, un peu plus obscur, c'est que c'est toujours très difficile d'arriver à évaluer le juste coût, en fin de compte, des aménagements qui peuvent être réalisés, des changements de pratique qui sont engagés et d'obtenir des accords sur ces indemnisations, des accords qui vont convenir à l'ensemble des acteurs. Là, c'est très rapide, c'est donc un... Vous êtes dans un périmètre de protection rapproché de source. Ce que vous voyez en jaune et assuré, c'est un périmètre de protection immédiate de captage et tout le reste, c'est un périmètre de protection rapproché et ce que l'on voit là, c'est un cours d'eau avec la bande d'enherbée de 5 mètres imposée au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales, donc des BCAE, et l'hydrogéologue et le préfet sont venus prescrire 5 mètres de bande d'enherbée supplémentaire. Et donc, on vient derrière réfléchir au type de couvert qui pourra être mis en place, est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent que les BCAE et dans quelle mesure on peut venir indemniser l'exploitant agricole. C'est ma dernière diapo. C'est une... Oui, oui, oui. Vous pouvez me regarder. Un autre outil qui a extrêmement bien marché dans la précédente programmation de la PAC, c'est les mesures... Alors, c'est des mesures agro-environnementales initialement, voire territorialisées. Là, maintenant, on parle de MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques. Pourquoi je dis un soutien fragile ? Parce que c'était intéressant dans l'idée que c'était volontaire, c'est-à-dire que l'agriculteur avait le choix. C'était un dispositif financier qui lui a été mis à ses dispositions. Il pouvait signer avec l'État. La contrepartie, difficile, c'est qu'il y a une possibilité de rupture unilatérale du contrat par l'État, ce qu'il a fait, notamment, pour certains contrats qui sont... Puisque la programmation PAC est arrivée à terme, certains contrats, d'habitude, sont sur une durée de 5 ans. Là, ils n'arrivaient pas à terme, c'est-à-dire qu'ils étaient de 2-3 ans à la fin de la programmation. La programmation change complètement les règles du jeu, on change les enjeux, on change les types de financement, les montants, etc. Et donc, on a expliqué à certains exploitants agricoles que ce qu'ils avaient signé, ça ne pouvait plus tenir et donc, il fallait s'orienter vers un autre contrat, voire avec un peu moindre ou voire avec des contraintes différentes. Ce qui pose des problématiques, notamment, en termes de création de prairies, de réduction d'intrants, parce que des agriculteurs, déjà, perdent confiance dans le service de l'État ou dans Paris qui a pu inciter à ce type de dispositif, repartir sur une hausse, par exemple, d'usage de produits phytosanitaires. Et on ne peut pas l'en vouloir forcément parce que le dispositif est quand même fragile. La difficulté, donc, pour nous, en tant qu'établissement public, c'est que souvent, on vient nous dire « Moi, j'aimerais faire une démarche intéressante. Est-ce que vous pouvez nous financer ? » Et malheureusement, en tant qu'établissement public, on n'a pas cette faculté. C'est-à-dire qu'on étudie les disponibilités. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que je vous parlais de tous les autres outils. on fait de l'animation de territoire, on fait du conseil, on fait de l'expertise, on essaye de venir sur ces moyens-là. Maintenant, le problème, c'est que si on crée un doublon avec les mesures agro-environnementales ou d'autres aides qui sont mises en place, on rentre dans ce qu'on appelle le régime des aides d'État qui peut aller jusqu'à la notification. Rapidement, sur la loi biodiversité, on est interrogé souvent sur l'obligation environnementale. Est-ce que ça peut nous intéresser ? C'est la même question. Dans quelle mesure ça peut servir un acteur public ? Voilà. Il y a aussi d'autres questions. Le financement, combien de temps dure-t-il ? Est-ce que ce sera pérenne, le contrat, etc. Il y a plein d'autres questions. Et il y a une autre question pour nous qui est majeure, c'est la définition légale des cours d'eau. Donc c'est légitime et c'est même louable de vouloir donner une définition légale enfin aux cours d'eau qui n'avait pour l'instant qu'une définition jurisprudentielle reprise dans une circulaire. mais l'enjeu derrière, c'est qu'énormément de réglementations reposent sur la notion de cours d'eau qui a pu être prise par le biais de Cartigène, par le biais du cadastre, par le biais d'en fin de compte de différentes expertises. Et aujourd'hui, différents dispositifs ont été mis en place près de ces cours d'eau. Et le but est de ne pas avoir non plus une définition légale trop stricte, qui soit claire, qui soit lisible pour tout le monde. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a des contraintes pour les exploitants agricoles, notamment vis-à-vis des IOTA. Mais il faut que le dispositif existant soit maintenu, qu'on ne régresse pas sur les dispositifs de protection qui ont été mis en place. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc il y a sans doute des questions que vous avez soulevées et que vous n'avez pas pu traiter, notamment sur la fin, sur lesquelles on reviendra sans doute. Et je ne suis pas certaine qu'on n'ait pas perdu des gens dans la salle avec les questions d'obligation. Tout le monde n'est pas juriste. Je n'ai pas eu le temps de donner les définitions. Oui, oui, vous n'avez pas eu le temps, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et nous passons maintenant à la deuxième intervention qui est Mme Claire Dandie et qui va nous parler, je pense, de toutes les juridiques moins absolues et moins violentes que les DEP, puisque vous allez nous parler des scottes. En tout cas, d'un en particulier. Claire Dandie, je suis chargée de projet SCOT au Pays de Rennes et je vais vous présenter très rapidement la structure pour laquelle je travaille. Le SCOT couvre un territoire de 5 EPCI, 76 communes et plus de 490 000 habitants. Vous avez sur la carte les 5 EPCI qui sont regroupés au sein du Pays de Rennes. Et puis, en termes de structure, le Pays de Rennes recouvre en fait deux structures différentes. Le syndicat mixte du SCOT qui porte le SCOT qui est compétent dans ce domaine et le groupement d'intérêts publics Pays de Rennes qui lui a une vocation à porter toutes les démarches de contractualisation, le pays touristique et aussi des démarches partenariales plus souples. Pour vous donner aussi quelques éléments de repère par rapport au SCOT, le premier SCOT a été élaboré entre 2003 et 2007. Donc, il a été approuvé en décembre 2007 et mis en révision en 2012 pour prendre en compte des nouveaux enjeux que les élus souhaitaient approfondir et travailler. Prendre en compte aussi la loi Grenelle qui avait été adoptée entre temps et le Pays de Rennes du SCOT s'est aussi élargi de 12 communes. Donc, il fallait pouvoir définir des orientations sur ces nouvelles communes. Donc, je vais essayer de vous présenter un peu aussi rapidement les grandes étapes de la prise en compte de la trame verte et bleue, des milieux naturels sur le territoire. Emmanuel Bourriot l'a abordé dans le quart pendant la visite. Donc là, ça va être un simple rappel synthétique. Donc, il y a eu une volonté des élus assez tôt dans les années 80 sur le territoire de l'agglomération d'avoir une connaissance approfondie des milieux et des études ont été mises en place dès ces années-là pour mieux connaître les milieux et pouvoir les prendre en compte. Au moment de l'élaboration du SCOT, donc en 2003, ça a été aussi un élément vraiment de cohésion entre les élus sur l'enjeu de prendre en compte cette grande trame verte et bleue. et cette prise en compte, elle a pu être faite aussi grâce à une pédagogie qui a pu être développée. Donc là, vous avez quelques exemples de blocs d'un gramme réalisés par l'audière qui ont permis justement de faire cette pédagogie autour des enjeux des continuités naturelles et de la prise en compte des milieux naturels. Et donc, pour les élus en 2003, c'était vraiment cette trame verte et bleue était constitutive du socle territorial et ils ont eu la volonté de vraiment pouvoir la prendre en compte, la protéger. Et puis, ce qu'a apporté le SCOT par rapport aux précédentes démarches qui étaient plus des démarches de connaissance, c'est une protection réglementaire des milieux naturels d'intérêt écologique et de la trame verte et bleue qu'on va retrouver dans les PLU. Et pour être complémentaire peut-être à ce qui vous a été présenté dans le quart, j'essaierai de mettre l'accent davantage sur cette traduction dans les PLU. Donc, le SCOT traduit, la trame verte et bleue d'une part dans le document d'orientation et d'objectif qui donne toutes les prescriptions qui concernent cette thématique et également sur une carte qui est annexée au DO, donc qui est une carte au 60 millième et qui fait état de la gestion des équilibres entre les espaces naturels et les espaces urbanisés. Et donc, je vais vous présenter de manière un peu plus détaillée les deux entrées de cette prise en compte de la trame verte et bleue. Donc, il y a un premier volet de prescription inscrit au SCOT qui porte sur la préservation de la grande armature écologique. Donc, vous avez ici un zoom sur la carte donc au 60 millième où on va avoir les grands boisements qui sont identifiés, les fonds de vallée et les grandes liaisons naturelles à conforter qui apparaissent sous forme de cette trame assurée. Les zones humides et les cours d'eau qui sont protégées mais pas cartographiées. C'est-à-dire, il y a des prescriptions dans le DO qui prennent en compte ces cours d'eau. Et pour croiser peut-être davantage avec les enjeux agricoles, je vais vous préciser un petit peu les orientations qui concernent les fonds de vallée et les grandes liaisons naturelles à conforter. D'abord, pour préciser que c'est une trame de projet, c'est-à-dire que par rapport aux éléments de diagnostic qui ont pu être faits, c'est une trame qui, à certains endroits, peut être plus large pour prendre en compte les enjeux de reconquête et de confortement de cette trame vertée bleue. Donc, c'est un élément qui est important pour les communes ensuite à traduire dans leurs documents d'urbanisme. Et donc, dans cette trame vertée bleue, les espaces naturels doivent être protégés mais une utilisation des espaces peut quand même être envisagée et notamment pour les activités agricoles pour justement permettre leur pérennité et en général dans les PLU parce que le syndicat mixte du SCOT doit donner un avis sur toutes les révisions, élaborations ou modifications de PLU ou mises en compatibilité. Et donc, à cette occasion, ce qu'on va regarder, c'est le zonage qui a été prévu au PLU. Donc, le plus souvent, ça se traduit par une zone naturelle mais ça peut être aussi à certains endroits, peut-être plus ponctuellement, par une zone agricole pour permettre éventuellement la construction de bâtiments agricoles mais c'est bien sûr sous réserve que ça ne remette pas en cause la fonctionnalité du milieu et ses caractéristiques et par exemple, si cette zone A vient pincer complètement une zone en trame verte et bleue, ce sera un zonage qui ne sera pas compatible avec le SCOT mais il y a donc cette possibilité de maintien et de développement de l'activité agricole dans cette trame verte et bleue. Donc, sur... Oui, c'est principalement ce que je voulais dire là-dessus. Sur les... Un autre élément important qui a été également présenté dans le quart, c'est les inventaires des milieux naturels d'intérêt écologique qui ont été réalisés sur le territoire de Rennes-Métropole et ensuite à l'échelle de l'ensemble du pays de Rennes. Donc, c'est des études qui sont de l'ordre de 120 000 euros à chaque fois pour vous donner une idée du coût et qui sont réalisées jusqu'à maintenant tous les 5 ans ce qui permettait... ce qui permet d'avoir une mise à jour sur l'ensemble du territoire tous les 10 ans. Et c'est très important de pouvoir avoir cette mise à jour parce que c'est un peu aussi ce qui permet l'acceptation de la protection forte qui est prévue au SCOT sur ces milieux naturels d'intérêt écologique. C'est-à-dire qu'on peut prendre en compte leur caractère évolutif et donc les élus savent que c'est la réalité de ces milieux qui va être protégée dans leur document d'urbanisme. Donc, vous avez ici la carte qui est inscrite dans le document d'orientation et d'objectif qui n'est pas une carte de localisation mais on a reporté sur un format A4 l'ensemble des milieux naturels d'intérêt écologique et ensuite le DO renvoie à l'atlas des MNIE pour la localisation précise qui doit être prise en compte dans les PLU. Et ce dispositif a vraiment été évolu par les élus justement pour pouvoir prendre en compte l'évolution des milieux mettre à jour cet atlas sans avoir à modifier ou réviser le SCOT qui est une procédure lourde donc les PLU se réfèrent à cet atlas qui fait état des périmètres inventoriés les plus récents sous cette forme donc ils sont reportés sur le SCAN 25 ce qui donne un niveau de précision assez grand. Ensuite, la traduction dans les PLU le plus souvent ce sont des zonages sur notre territoire NP qui sont les zones naturelles les plus protégées et dans lesquelles les affouillements et exhaustements de sol sont interdits donc ce qui permet c'est peut-être le seul outil qui permet d'intervenir un peu sur la gestion et ce qui peut être peut être souligné aussi c'est l'évolution entre le SCOT de 2007 qui avait donc donné un caractère réglementaire à la protection de CMNIE et la rédaction du SCOT de 2015 qui vient d'être révisée avec l'idée d'être plutôt dans une démarche dynamique de projet et donc la rédaction a été adaptée pour permettre la valorisation de certains MNIE par exemple quand il y a des enjeux patrimoniaux touristiques d'accueil des enjeux aussi liés à la mise en valeur de la forêt parce que par exemple la forêt de Rennes est classée en milieu naturel d'intérêt écologique et donc ça permet d'avoir aussi des milieux enfin d'avoir une dynamique sur ces milieux mais sous réserve que leurs caractéristiques et leurs fonctionnalités soient bien prises en compte et préservées donc ça nécessite des études avec des bureaux d'études compétents pour pouvoir intégrer ces projets et c'est aussi rendu possible par la présence d'un écologue à l'audière qui peut être un appui aux communes quand elles se posent des questions avec une première expertise et peut-être des éléments pour constituer un cahier des charges pour des études qui peuvent être menées donc c'est une évolution qui est intéressante par rapport à la dynamique sur ces milieux donc là par rapport à l'agriculture c'est vrai que ces milieux-là sont strictement protégés donc il n'y a pas de possibilité de construire dans ces milieux par contre il y a des pratiques agricoles qui peuvent être tout à fait compatibles avec le maintien d'un MNE mais ça demande quand même une certaine attention le deuxième volet donc du SCOT sur la trame verte et bleue c'est de favoriser la fonctionnalité écologique puisque les élus ont pris conscience très vite que les milieux-sources ne peuvent continuer à garder leurs caractéristiques que s'ils sont connectés entre eux et que si la trame verte et si la perméabilité écologique est fonctionnelle sur le territoire donc il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place déjà dans le SCOT de 2007 donc là on est vraiment sur le prolongement des orientations du SCOT de 2007 pour favoriser la perméabilité écologique pour encourager la continuité naturelle dans les espaces urbains il y a des principes de connexion écologique aussi à assurer entre des grands milieux donc ce sont les grandes flèches qui relient deux milieux pour que justement la fonctionnalité soit soit assurée et développée et puis il y a aussi des systèmes de franchissement écologique à améliorer ou à prévoir sur les infrastructures au moment des aménagements urbains donc par rapport à l'activité agricole sur ces sur ces prescriptions on va être sur un travail de d'inventaire des haies de préservation des haies et voire de de reconstitution de 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 ces de cette de cette trame bocagère dans les secteurs qui peuvent être un petit peu plus discontinus donc ce qu'on va regarder dans les PLU quand on va les recevoir pour avis ça sera justement le travail qui a pu être fait sur le recensement des aides dans les diagnostics et ensuite la protection de de ces linéaires de haies ou leur leur constitution dans le document graphique Donc sur ces différentes orientations, que ce soit sur la protection des milieux sources ou sur la fonctionnalité écologique, une étape importante dans les PLU, c'est le moment du diagnostic, c'est le moment où on peut recenser tous les enjeux sur un territoire. Donc le SCOT apporte un niveau de connaissance très fin puisque les études ont été voulues par les élus suffisamment détaillées pour pouvoir justement alimenter les PLU et servir les communes, être mis à disposition des communes. Donc croiser ces enjeux écologiques sur le territoire avec les enjeux agricoles et aussi avec les enjeux de développement. Et ce moment de diagnostic, c'est important qu'il puisse être partagé avec les différents acteurs. Donc il y a tout un travail qui a été fait par Rennes Métropole, mais aussi par le pays de Rennes dans le cadre du programme local de l'agriculture sur les diagnostics agricoles pour qu'ils soient menés de manière partagée avec les agriculteurs. Mais il y a une étape aussi importante qui est ensuite de restituer aux agriculteurs les autres enjeux du territoire pour que les choix qui soient faits par les élus puissent être compris et partagés par les différents acteurs. Donc sur les atouts et les limites du SCOT, donc les atouts, comme je l'évoquais, c'est le niveau de connaissance très fin qui est apporté par le SCOT pour la connaissance des milieux naturels. Vous avez à l'écran deux exemples, donc les fiches qu'évoquait aussi Emmanuel dans le cadre, les fiches qui sont réalisées sur chacun des MNIE. Donc c'est une fiche descriptive qui fait état du milieu, des risques de dégradation de ce milieu. Et il y a également une cartographie des habitats, donc ça permet aussi de vraiment connaître ces milieux de manière précise. Et il y a également des fiches sur les grands ensembles naturels qui sont recensés sur le territoire, donc qui sont constitutifs de la trame verte et bleue. Et il y a également une cartographie des habitats, donc à ce niveau de connaissance très fin et un atout. Le niveau de protection aussi qui est prévu au SCOT, ce sont des éléments importants. La limite, c'est celle qui a déjà été évoquée, celle de la gestion, c'est-à-dire qu'un document de planification, que ce soit le SCOT ou le PLU, n'intervient pas sur la gestion des milieux. Et c'est vrai qu'on a souvent des questions des élus sur cette gestion, comment faire pour protéger ces milieux, pour bien les prendre en compte, quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire. Donc pour répondre en partie à ces questions, on a mis en place en 2011 avec la mise à jour qui avait été faite sur le territoire de Rennes-Métropole. Donc on a mis en place avec le bureau d'études un guide de gestion des milieux naturels, qui comporte toute une première partie sur tous les outils réglementaires ou contractuels que les communes peuvent mobiliser pour protéger les milieux, et qui sont parfois pas connus par les élus. Donc c'est le fait de recenser au même endroit tous ces outils, ça peut être intéressant pour les élus. Et toute la deuxième partie, ce sont les grandes préconisations de gestion par type de milieu, en sachant que ça reste des choses génériques et qu'ensuite chaque milieu a ses propres caractéristiques à prendre en compte. Donc ce guide de gestion va être mis à jour, parce qu'actuellement on a relancé une étude de mise à jour sur 31 communes des MNEU. Donc il va être mis à jour avec les nouveaux dispositifs réglementaires qui peuvent être mobilisés par les élus. Et sinon on a aussi très souvent la question posée par les élus sur les haies, la protection des haies, quels outils on peut utiliser. Ils considèrent que les outils à disposition comme les espaces boisés classés ne sont pas efficaces, et peuvent être même parfois contre-productifs. Donc ça c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui sur cet aspect. Et en dernier point, je voulais juste évoquer les autres leviers du SCOT qui ne sont pas directs. Enfin le premier sur l'économie de l'espace, c'est un levier on va dire en creux, puisque tout ce qui va être fait pour économiser l'espace va bien sûr favoriser le maintien des espaces naturels et agricoles, et le fonctionnement agricole. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises dans le SCOT pour aller vers cette économie de l'espace, qui sont listées ici. Et l'autre outil que je voulais évoquer, c'était les champs urbains. Donc c'est des périmètres, ce qui apparaît en jaune sur la carte du SCOT. Donc c'est des périmètres qui sont délimités à la parcelle. Donc c'est le seul outil du SCOT qui est délimité vraiment de manière très précise. Et donc c'est des espaces qui sont définis aux endroits où il y a le plus de pression foncière, donc très proche des parties agglomérées des communes, et donc qui constituent des limites pour le développement des communes. Et c'est des secteurs sur lesquels l'agriculture et les milieux naturels sont préservés à très long terme, c'est-à-dire afficher cette volonté aux portes des parties agglomérées de maintenir l'activité agricole et naturelle. Et dans le cadre du programme local de l'agriculture, l'objectif c'est de pouvoir mettre en place des projets sur ces différents champs urbains, et en croisant les enjeux agricoles, les enjeux aussi naturels, puisque c'est des milieux qui peuvent aussi avoir des enjeux naturels forts, et les enjeux aussi de loisirs, d'accueil du public, de promenades dans ces secteurs, puisqu'on est très près des parties habitées, donc là où il y a le plus d'habitants. Voilà. Je vous remercie. Nous allons maintenant changer le monde professionnel. Je me tourne vers ma voisine de gauche, qui me faisait remarquer à très juste titre tout à l'heure, que les deux précédents intervenants avaient un peu dépassé les 10 minutes. que je vous ai abordé et accordé. C'est pas vrai, c'est quoi ? Et... Non, nous voulons jouer la transparence, carrément. C'est exact. C'est exact. Alors, je me justifie aussi, parce que il est vrai que chacun d'entre vous avait déjà abordé aussi, enfin, en tout cas le premier intervenant surtout, avait déjà abordé les questions que je voulais poser après, qui étaient les questions de financement, de gestion à long terme aussi, des pratiques agricoles. Donc, c'est pour ça que j'avais été un peu plus souple. Mais Carole, en revanche, m'avait remarqué qu'elle tiendrait parfaitement les 10 minutes. Je n'avais d'accord. Merci Isabelle. Ça s'appelle mettre la pression. Alors, moi, j'interviens au nom des coopératives agricoles, puisque je travaille pour AgroSolutions, qui est une filiale d'Invivo. Invivo étant en fait un réseau de coopératives agricoles le plus important en France. AgroSolutions est en fait une filiale d'Invivo et l'objectif, ou la finalité d'AgroSolutions, c'est d'être un bureau d'études, de conseils et d'expertise en agroécologie. La finalité de la démarche étant d'accompagner les coopératives agricoles dans cette transition agroécologique et de les accompagner en montée de compétences. Donc, la montée de compétences, elle est environnementale, elle est en biodiversité en particulier. Alors, on a une éthique quand même qui est assez forte dans cette structure AgroSolutions, qui est de partir de deux principes, qui est de dire que tout d'abord, il faut une complémentarité entre les cultures, la production agricole et toute démarche environnementale. On ne veut pas dissocier l'environnement de l'agriculture, on veut garder l'environnement dans la dynamique du revenu agricole. Et puis, deuxième élément, on veut favoriser en réalité la production de services écosystémiques. Donc, l'idée, c'est, et vous allez le voir au travers des abeilles en particulier, de valoriser ces services écosystémiques, donc les services rendus par la nature aux hommes et à leurs activités, de permettre une intervention favorable des agriculteurs pour développer encore plus ces services écosystémiques. Donc, on a cette volonté d'arriver à concilier agriculture, environnement, et d'essayer, et ce n'est pas toujours simple, d'éviter les aides publiques, les acquisitions foncières et autres encadrements excessifs de la liberté d'exploitation. Et hop, c'est dit ! Alors, vous allez voir, on a une approche, et je le fais un petit peu pour vous dynamiser, on a une approche très utilitariste de la biodiversité. On aime quand la biodiversité nous rend des services, et on le lui rend bien. On a en particulier une offre qui s'appelle l'offre alimentaire pour les pollinisateurs. L'objectif, en fait, est le suivant, c'est d'arriver, grâce à différents relevés botaniques, de bien connaître le territoire alimentaire des pollinisateurs, des abeilles en particulier, de voir en fait de quelle façon est-ce que les cultures, mais également les éléments fixes du paysage, peuvent produire de l'alimentation pour les abeilles. Alors, vous allez voir, finalement, on fait de la trame verte sans le savoir. Nous aidons les coopératives à faire une analyse de leur territoire par rapport aux besoins alimentaires des abeilles. Et on se rend compte, parce que nous avons mené toute une expérience durant trois années, de 2011, 2011, 2012, 2013, sur différents territoires. Il y a eu en tout plus de 9000 hectares étudiés en France. Et on s'est rendu compte que, finalement, les besoins alimentaires des abeilles étaient très élevés en mars, en octobre. En mars, quand elles sortent d'hivernation, en octobre, quand elles vont y rentrer, et que la fourniture de l'alimentation n'était pas suffisante. L'objectif, c'est de dire, voilà, ces abeilles ont besoin de nectar, de pollen, voir à quel moment elles en ont le plus besoin, et comment est-ce qu'on peut leur apporter cette nourriture supplémentaire. Alors, ça veut dire, en fonction des territoires, et bien de jouer, oui, sur les haies, mais également sur des prairies, mais également sur des jachères mellifères, avec des compositions favorables à la production de nectar et de pollen. L'idée derrière, c'est aussi une approche très intéressée de la part des agriculteurs, qui sont les adhérents des coopératives. C'est de dire que ces abeilles, ces pollinisateurs en général, ont un impact très intéressant sur les rendements. Et on s'est rendu compte, en particulier pour le colza, que plus il y avait de pollinisateurs, et plus les rendements étaient élevés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'idée, c'est d'augmenter, finalement, les services écosystémiques. Les abeilles nous rendent service naturellement, j'ai envie de dire. Eh bien, incitons-les à se développer sur les territoires agricoles pour qu'elles participent à l'augmentation des rendements. Alors, il faut que vous sachiez que cette offre alimentaire pour les pollinisateurs, c'est un service que l'on rend aux coopératives, mais ce service n'est pas gratuit. Parce qu'on n'a pas beaucoup, finalement, parlé d'argent, mais la biodiversité, ça coûte cher. Donc, c'est un service que nous vendons, plusieurs milliers d'euros aux coopératives, pour qu'elles puissent connaître, finalement, leur territoire alimentaire pour les pollinisateurs. Elles payent ce service. Et ensuite, nous avons tout un système d'accompagnement pour leurs adhérents, pour les agriculteurs, pour mettre en place les différentes opérations qui sont proposées. Donc, il s'agit bien là d'une démarche volontaire d'acteurs économiques privés, qui, derrière, également, peuvent valoriser cette opération via leur rapport RSE, puisque vous savez que les coopératives agricoles doivent produire un rapport RSE, et que, dans ce rapport, il est intéressant pour elles d'afficher des opérations favorables à la biodiversité. Sociétale des entreprises. Voilà. Alors, ça, c'est un premier exemple. Je pourrais y revenir, mais c'est pour aller un petit peu plus vite. Alors, je réinsiste là-dessus. Les sources alimentaires pour les abeilles, vous allez les trouver en particulier dans les forêts, les bois, les bosquets, les prairies, les jachères, toutes les cultures, les haies, les bandes enherbées et les bords de champs, parce que, comme ça, j'avais oublié de citer. Donc, ça fait partie de la trame verte en général. Deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est ce que l'on fait en matière de compensation. Compensation écologique et non pas agricole. Pour l'instant, la compensation agricole sera financière. Alors, la compensation biologique, pour faire court, c'est contraindre, finalement, les aménageurs, mais tous les porteurs de projets en général, d'accompagner les impacts notables de leur activité qui n'auront pas pu être évités ou réduits, de compensation. C'est-à-dire que si, avec votre projet, vous allez porter atteinte à un habitat d'une espèce protégée, eh bien, on va vous demander de reconstituer cet habitat à proximité, d'ailleurs, de l'habitat qui a été détruit. Et ces exigences de compensation figurent dans les autorisations administratives qui sont délivrées aux aménageurs. Il se trouve qu'en Champagne-Ardenne, un aménageur éolien devait, à chaque fois qu'il voulait implanter une éolienne, produire deux hectares de jachères en compensation. Alors, en Champagne-Ardenne, proposer aux agriculteurs de mettre deux hectares en moyenne en jachères sur leur exploitation, c'était mission impossible. Donc, cet aménageur éolien a passé deux ans à chercher désespérément des agriculteurs pour mettre leur terre en jachères, ne trouvant personne. Cet aménageur s'est adressé à AgroSolution. et nous avons réfléchi à des équivalences par rapport à ces jachères. Comment est-ce que l'on pouvait à la fois satisfaire les exigences des espèces qui étaient concernées, tout en préservant l'activité agricole ? Alors, on s'est tourné vers le Muséum National d'Histoire Naturelle, avec qui nous avons passé une convention et avec qui nous travaillons habituellement, pour voir quels étaient les besoins des différentes espèces. Donc, il y avait des chauves-souris, et puis différents oiseaux qui étaient concernés. Alors, le Muséum a rapidement conclu que la jachère n'était vraiment pas la meilleure solution pour ces espèces. Ensuite, il y a eu toute une discussion pour savoir, finalement, quel allait être le choix en matière de dispositifs de compensation, parce que toutes ces espèces n'avaient pas les mêmes exigences. Donc, il a fallu faire une hiérarchie. Et pour faire cette hiérarchie, ce choix, bien entendu, on a travaillé avec l'ADREAL, mais on a travaillé aussi avec les coopératives de Champagne-Ardenne, on a travaillé également avec la Fédération de chasseurs, des associations de protection de l'environnement, pour voir, finalement, quel serait le meilleur plan en matière de compensation. Et au terme d'un travail qui a duré plusieurs mois, il s'avère qu'ont été proposées des mesures de compensation qui visent l'installation de haies, leur entretien, bien entendu, mais également des bandes enherbées, des bouchons, des arbustes. Et ces différentes mesures ont été intégrées dans des contrats, puisque, si je reprends un peu l'histoire, l'aménageur a conclu un accord avec AgroSolution pour le charger, donc, de définir des mesures de compensation qui soient équivalentes à ces 2 hectares de jachères et pour ensuite passer des contrats, des accords avec les agriculteurs pour qu'ils mettent en place ces mesures de compensation. Il s'avère que ces contrats, nous en avons déjà conclu un certain nombre avec des agriculteurs, plutôt des propriétaires, mais j'y reviendrai, et nous plaçons ces contrats sous le signe des paiements pour services environnementaux. Nous souhaitons valoriser les services que rendent les agriculteurs à la biodiversité en général. Nous souhaitons parler de rémunération et non pas d'indemnisation. Il s'agit bien de rendre un service, il s'agit bien de travailler en faveur de la biodiversité. Ce qui signifie très concrètement que cet aménageur éolien accepte de payer un peu plus qu'une simple indemnisation les agriculteurs qui ont souscrit les contrats. Alors, ces contrats, il est important de souligner que nous ne sommes pas dans le cadre de contrats administratifs. Nous échappons au dispositif des aides publiques. Nous ne sommes pas tenus de faire une déclaration à la Commission européenne, puisque Agrosolution est une personne de droit privé. Les agriculteurs propriétaires sont également des personnes de droit privé. Donc, nous sommes bien dans le droit privé, ce qui nous autorise évidemment à aller vers des rémunérations. N'empêche que nous ne pouvons pas ignorer qu'il existe tout un dispositif propre à la PAC avec différentes exigences, puisque tout agriculteur qui souhaite percevoir des aides PAC du premier pilier doit accepter de remplir un certain nombre de conditions environnementales. Alors, on pourrait finalement, on en discute, on pourrait finalement, puisque nous sommes des acteurs privés avec de l'argent privé, financer deux fois la même opération. Après tout, qu'est-ce qui nous en empêcherait ? Ceci dit, comme nous sommes des acteurs responsables, nous travaillons en complémentarité avec ce que demande la PAC. Nous travaillons en qualité plus qu'en quantité. Nous sommes là pour accompagner les agriculteurs, pour qu'ils choisissent le meilleur emplacement pour tous les éléments fixes du paysage, pour qu'ils répondent au mieux aux exigences des différentes espèces qui sont concernées. Nous assurons un suivi. Alors, nous n'aimons pas le terme de contrôle, nous préférons celui de suivi et d'accompagnement. Ceci dit, nous sommes bien dans le cadre de contrats de droit privé. Et si l'agriculteur ne remplit pas ses obligations, eh bien, évidemment, nous aurons le droit d'aller devant le juge et de réclamer des indemnités, le cas échéant. Donc, il y a véritablement, avec le droit privé, un contrôle qui se met en place. Donc, nous travaillons en complémentarité avec la PAC, ça, c'est très important pour nous. Mais nous insistons véritablement sur l'idée de services environnementaux, qui est de dire que si on veut aussi inciter les agriculteurs à faire un plus en environnement, il faut tenir compte du fait qu'ils doivent absolument y trouver un intérêt. Et je terminerai aussi en précisant que la biodiversité trouvera finalement sa place aussi sur ses terres agricoles et dans ses productions agricoles, quand elle aura trouvé sa place en termes de marché et de débouchés. Il ne faut pas oublier qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de dispositifs favorables à la biodiversité qui sont insérés directement dans les contrats d'achat de production. Là encore, nous sommes bien dans des dispositifs commerciaux de droit privé, et vous avez des clients de Laval qui écrivent des cahiers des charges, croyez-moi, qui sont beaucoup plus contraignants que la réglementation et qui exigent énormément de choses, tout simplement parce qu'ils vendent derrière des produits qu'ils peuvent valoriser auprès de leur clientèle parce qu'il y a un plus environnemental. Mais l'ensemble de ces cahiers des charges qui passent dans les différents contrats d'achat de production... Alors, il y a un exemple connu qui est l'U-Harmonie, par exemple, mais il y a McDo aussi, qui accepte de payer plus cher les productions parce qu'il y a un plus en matière de biodiversité. Bien évidemment, l'ensemble de ces contrats échappent au regard de l'État puisque nous sommes, là encore, dans des relations de droit privé. Merci, Carole, d'avoir autant invité pour l'endroit privé. Je ne peux qu'être sensible. Nous avoir indiqué aussi le fait de nourrir les abeilles. que vous pouvez y avoir un intérêt pour les agriculteurs et un intérêt économique à ouvrir des restaurants pour abeilles. Pardon. Et enfin, oui, de nous avoir... D'avoir fait référence au cahier des charges de droits privés, notamment de McDo, qui, j'imagine, du coup, là, ne sont pas un encadrement excessif de la liberté d'exploitation, là. Si, si. D'accord, oui. Ah bon, d'accord, c'est là. Non, 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 je suis... Non, non, c'est parce que tu avais vilipendé l'encadrement excessif de la liberté d'exploitation à propos de la réglementation et je trouvais que c'était quand même assez amusant de terminer sur le cahier des charges de McDo qui, effectivement... Oui, il n'y a pas que McDo, ça, c'est sûr. Qui limite la liberté, oui, pour le coup, des exploiteurs agricoles. Alors, nous allons peut-être avoir un autre regard avec l'intervenant suivant. J'y vais ? C'est parti. Oui, sûrement un regard un peu différent. Donc, je me présente. Jean-Luc Touleg, je suis président de l'association Bretagne Vivante, l'association régionale de protection de la nature qui travaille sur les cinq départements de la Bretagne historique et puis, je peux profiter aussi pour dire que ma casquette professionnelle, c'est animateur du réseau biodiversité et de l'enseignement agricole. Donc, je travaille sur les questions d'agriculture et de biodiversité à longueur d'année. Ça nourrit aussi l'un nourrissant, quelque part, un peu l'autre. Voilà. Et donc, là, je vais intervenir plutôt sur le rôle associatif puisque c'est à ce titre-là que j'y suis et pour poser la question en quoi, finalement, une association de protection de la nature s'intéresse d'une part à la question de la trame verte et bleue, en particulier aussi dans les espaces agricoles et quels liens on peut faire un peu avec les aspects réglementaires là-dedans et le rôle joué par les aspects réglementaires là-dedans. Alors, juste, si on fait un peu d'historique quand même, globalement, les associations de protection de la nature, en France, ont mobilisé la réglementation, en particulier sous l'angle des espèces et des espaces protégés. Il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que c'est un peu notre terrain de jeu, si vous voulez. Parfois, je dis un peu, pour énerver un peu mes collègues, un peu le bac à sable aussi dans lequel on peut jouer alors que le reste de la nature sur le reste du territoire continue à être dégradé, vous voyez. Donc, ça introduit un peu ce que je vais dire après. Mais en gros, quand même, un des enjeux et une des actions importantes, ça a été de favoriser à partir de la loi 76, pas uniquement, y compris en amont, la Bretagne du Vent, c'est une association qui a été créée en 1958. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire donc, à l'époque déjà, ça s'appelait la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne. Ça veut dire qu'il y avait déjà ces préoccupations-là. C'est des gens, en fait, qui étaient des naturalistes et qui se sont dit rester à l'état de naturaliste, c'est bien, mais il y a des problématiques de protection qui se posent. Donc, il est temps d'y aller, quoi. D'y aller sur le champ sociétal, clairement. Donc, on est toujours un peu là-dessus sur ces côtés connaître pour protéger. C'est-à-dire que les associations, c'est d'abord des gens qui contribuent à la connaissance, à la production de données, je dirais, naturalistes sur le territoire. Aujourd'hui, depuis 2007, simplement, qu'on a enfin des bases de données un peu organisées, on a déjà 1,5 million de données, par exemple, dans les bases de données de Bretagne vivante. Le conservateur botanique en a 4 millions, vous voyez, sur les... Donc, aujourd'hui, on a un nombre de données très important. Ça ne veut pas dire qu'on utilise forcément bien ces données. Ça, c'est autre chose. On y reviendra. Mais on a donc une forte production de données et d'informations qui est produite par, finalement, les citoyens, puisque les associations, ce sont des acteurs citoyens. Donc, évidemment, cette production de données, elle touche principalement les espèces ou la nature qu'on a évoquées ce matin comme étant extraordinaires ou patrimoniales. C'est quand même là-dessus qu'on est allé en premier et ce qui a permis la création aussi d'un certain nombre de sites protégés. Bretagne vivante gère aujourd'hui un réseau de 120 sites protégés à l'échelle régionale. Vous voyez, donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté de notre bac à sable dans lequel on peut jouer puisque, quelque part, dans ces espaces protégés, on a l'usage. La vocation de ces espaces, c'est la protection de la nature. Le seul problème que ça a pu créer, et l'effet pervers que ça a pu créer, c'est de dire, du coup, la nature est là et elle n'est pas ailleurs. Et donc, on peut ne pas s'en préoccuper sur le reste des espaces. C'est un peu l'effet pervers de ce type de choses. Je dirais que c'est peut-être un effet pervers aussi du coup de la réglementation ou de la manière dont la réglementation a été amenée. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un peu cédé à l'urgence aussi. Il fallait quand même, dans une certaine période des années 70-70, aller vers dire qu'il y a de la nature patrimoniale, il y a de la rareté, il y a de la richesse. Il faut au moins préserver tout ça et commencer par préserver tout ça. Sauf que, du coup, on a généré aussi... Du coup, la réglementation, moi, je peux le dire, on l'utilise tous les jours, nous. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est essentiel dans l'activité de protection de la nature. Et on est parfois les derniers à, d'ailleurs, faire appliquer la loi. Mais bon, ou à demander qu'elle soit appliquée. Mais en même temps, on sait très bien, et quand on rencontre des élus, aujourd'hui, de plus en plus, qu'il y a un effet pervers à ça. L'effet pervers, c'est que, du coup, on a une vision de la nature qui est une vision de la nature contrainte. La nature, c'est-à-dire qu'y compris les espèces protégées, quand vous trouvez un triton crété dans une mare sur une zone d'aménagement, c'est quand même plutôt un emmerdement qu'un youpi-la-tra-lala qui est poussé par les élus. Et donc, la question qui se pose, c'est plutôt, bon, ce triton crété, est-ce qu'il est vraiment important ? Est-ce que ces mâres sont vraiment importantes ? Et comment on peut faire pour s'en passer ? Donc, c'est un peu ça. Et donc, comment, finalement, la nature est devenue, à travers cette réglementation, je l'ai bien dit, nécessaire et indispensable, aussi un peu un élément de contrainte et non plus simplement une nature en tant que richesse pour un territoire ? Parce que, finalement, c'est ça qu'il faut essayer de revaloriser. La nature, c'est bien une plus-value et une richesse pour le territoire. Et donc, quelque part, alors, l'autre pan de travail et de l'association, d'ailleurs, c'est, il y a deux autres pans. Il y a un pan qui est la lutte contre les projets qui dégradent la nature. Donc là, c'est plutôt une vision, je dirais, anti-projet d'aménagement, qui peut donner aussi une vision des associations comme étant des empêcheurs de tourner en rond ou des empêcheurs d'aménager en rond, là aussi. Et puis, l'autre entrée qui est aussi, cette fois-ci, plus positive, c'est qu'on intervient dans le domaine de l'éducation à la nature, la sensibilisation à la nature et l'environnement. Et là, c'est une vision plutôt positive. Donc, vous voyez, on est sur des champs d'action qui sont parfois, en tout cas, du point de vue du regard du citoyen ou du regard de l'élu, parfois, qui peuvent paraître un peu antinomiques et qui peuvent nous amener, des fois, d'ailleurs, à avoir une entrée un peu délicate lorsqu'il s'agit d'aller s'opposer à une municipalité qui, d'autre part, nous subventionne sur des actions d'éducation à la nature. Vous voyez, ça peut avoir quelques soucis. J'étais à Brest récemment avec le maire de Brest, par exemple, sur ce sujet-là. Vous voyez. Mais, en tant qu'acteur associatif et citoyen, on a notre liberté, on le dit toujours, dans les conventions qu'on peut signer de partenariat. D'ailleurs, soit et en passant, c'est l'occasion de revaloriser le partenariat. Je vois que le Premier ministre a sorti une circulaire sur la valorisation du partenariat au détriment de l'appel d'offres, parce que c'est bien ça qui est en jeu. Est-ce que demain, on continue à considérer le partenariat, c'est-à-dire entre des acteurs de collectivité et des associations comme étant quelque chose qui est producteur pour la société et pas simplement une logique de concurrence où on fait, sur un certain nombre d'actions, uniquement une logique d'appel d'offres qui, évidemment, ne va pas forcément dans le sens de l'action citoyenne, de mon point de vue, en tout cas. Donc, ça, c'était un élément à part, mais qui montre que dans ce partenariat avec une collectivité, on a une fonction à jouer, on a des missions à mener, un rôle à jouer sur un territoire donné. Ce n'est pas pour ça que ça entame notre capacité à avoir liberté de parole et liberté d'action sur d'autres projets qui sont portés par cette même collectivité. Derrière ça, il y a quand même une certaine vision de la démocratie. C'est quoi notre démocratie moderne et soutenir une action associative, qu'est-ce que ça veut dire dans cet espace démocratique avec des logiques, y compris de contre-pouvoir et de travail de concertation et de construction collective de la manière dont on peut aménager nos territoires. Donc il me semble que dans ce cadre-là et compte tenu de ce que je viens de dire, c'est-à-dire une vision un peu cloisonnée, parce qu'en fait on est arrivé du coup à une vision très cloisonnée. De l'espace, je l'ai dit, il y a les espaces protégés, il y a les espaces agricoles où on produit, il y a les espaces urbains et périurbains où on loge les gens et on est dans une logique de qualité de vie. Nous ce qu'on dit du coup, c'est que maintenant il faut considérer que la nature est présente dans tous ces espaces et qu'elle joue des rôles et des fonctions dans tous ces espaces. D'où la réponse à Jacques ce matin disant la nature ordinaire est extraordinaire. Il faut peut-être qu'on arrête un peu de penser ça, il faut qu'on pense la nature de manière globale et qu'on soit, comme je l'ai entendu ce matin, dans des logiques de projet de nature pour les territoires. Ça veut dire que là, on repense la manière dont on envisage la nature, non plus comme une contrainte, non plus comme un élément de compensation, parce que là aussi, j'aimerais bien qu'on sorte d'une politique de la compensation pour aller à une logique de société d'intégration de la nature. Parce que sinon, le triptyque ERC, éviter, réduire, compenser, il se traduit par un petit E, un petit R et un grand C, vous voyez, où on dit, on continue à aménager, mais ne vous inquiétez pas, on va compenser et puis même à la limite, on va se donner la possibilité d'acheter du droit à détruire en allant compenser sur des espaces extérieurs à l'endroit. Alors qu'on a un gros travail, énorme, super intéressant et passionnant, sur la question de l'évitement. Comment faire pour éviter, comment faire pour aménager enfin, je dirais, en prenant la nature comme étant un socle de l'aménagement du territoire ? Est-ce qu'on va demain enfin se considérer ça, que la nature, son rôle, ses fonctions, diverses et variées, eh bien, elle est un socle nécessaire, indispensable à l'aménagement et à la gestion de nos territoires ? Voilà, je pense que c'est ça qui est l'enjeu de la TVB quelque part. En tout cas, la TVB y contribue. Elle vise à aller sur un champ nouveau. Alors évidemment, quand on dit ça, on se confronte aussi à un cloisonnement des esprits quelque part, c'est-à-dire que le cloisonnement, il n'est pas que dans l'espace, il est dans la manière de considérer la nature, les représentations qu'on a de la nature et des relations entre l'homme et la nature. On entend encore parfois dire, plutôt que, puisque j'en ai parlé tout à l'heure avec Emmanuel Bourriot qui est là, plutôt que de protéger les grappeaux, je préfère protéger l'homme, vous voyez. On en aura encore des élus de dire ça. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme, il est en dehors de la nature ? Comme ça, il serait une sorte d'être un peu supranaturel qui ne serait pas dépendant du fonctionnement et de cet écosystème ? C'est quand même encore aberrant d'entendre ça à une époque comme celle d'aujourd'hui puisque on sait très bien que l'humanité fait partie de la biodiversité et qu'on est dans un système qui est interdépendant et qu'il faut repenser les choses en termes de système. Ça veut dire aussi qu'on doit, nous, naturalistes, éviter aussi d'aller dans un champ et de dire que la biodiversité c'est une liste d'espèces. Ce qui est en jeu, c'est bien que ce n'est pas un catalogue d'espèces la biodiversité, c'est un ensemble d'interactions qui fonctionne. C'est ce qui a été dit je pense ce matin clairement et c'est comme ça qu'il faut qu'on considère. Et l'homme s'inscrit dans cet ensemble de fonctionnement et comment on peut faire du coup quand je parle de socle, c'est comment on peut faire demain pour que l'activité humaine intègre ce fonctionnement-là. On a entendu l'agriculteur tout à l'heure parler de ses vers de terre et il a dit ben ça y est maintenant je travaille avec les vers de terre. Moi je l'ai traité d'esclavagiste quasiment parce qu'il a des vers de terre qui travaillent pour rien gratuitement. Mais c'est extraordinaire et donc quand j'entends d'ailleurs qu'il faut payer pour la biodiversité mais la biodiversité elle rend déjà des services gratuits à l'agriculture. Donc c'est une réalité fonctionnelle quoi. Donc qu'on les prenne en compte et qu'on prenne conscience de ça c'est quand même absolument incontournable il me semble. Donc la trame verte et bleue vous voyez bien que pour moi elle se situe dans une démarche d'accompagnement finalement à la transition écologique de nos sociétés. Parce que c'est ça qui est en jeu. On parle beaucoup de la transition énergétique parce qu'en plus derrière ça j'ai oublié de dire qu'il y a bien sûr toutes les questions liées à l'atténuation et l'adaptation et donc à la résilience de nos territoires par rapport à l'adaptation au changement climatique. Avec toutes les questions que ça pose et les effets que ça va avoir sur le système que je viens d'évoquer. Donc la question centrale c'est ça quoi. Transition écologique de nos territoires ça veut dire quoi ? Alors pour moi il y a au moins trois entrées pour cette... La réglementation va avoir un rôle à jouer mais il est évident que par contre s'il n'y a que de la réglementation ça sera insuffisant c'est évident et qu'on est dans une logique du coup d'accompagner le changement. La réglementation peut contribuer à accompagner le changement je pense que du coup il faut réfléchir comment elle peut effectivement mieux prendre en compte les questions des fonctionnalités ça a été évoqué ce matin et de la dynamique parce qu'en fait l'espace et la nature c'est quelque chose de complexe et de dynamique mais en même temps il faut qu'on aille vers un accompagnement au changement qui passe par quoi ? Qui passe par de l'ingénierie on a vraiment un défaut d'ingénierie sur ces questions-là dans les territoires ça c'est clair ça passe par un enjeu de mutualiser de la connaissance c'est-à-dire qu'on a absolument besoin nous association de travailler davantage avec les acteurs de la recherche ça ça paraît aussi évident pour d'une part nourrir les protocoles c'est-à-dire qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on observe derrière ces données-là comment on les analyse comment on les interprète pour que ça puisse nourrir de la compréhension des systèmes et demain de l'aide à la décision c'est-à-dire que ce soit mis à disposition des territoires aujourd'hui la connaissance naturaliste elle est très très peu mise à disposition des territoires donc ça c'est un champ il y a un champ énorme sur la connaissance là-dessus je pense qu'on a vraiment à travailler ça veut dire qu'il faut travailler avec des chercheurs qui sont peut-être partants aussi pour travailler avec les associations là-dessus et que c'est peut-être pas l'entrée toujours publication qui est la première en termes de carrière mais ça c'est autre chose voilà mais la recherche action autrement dit moi je fais la promotion ici de la recherche action le deuxième aspect très important c'est se donner la possibilité d'expérimenter sur les territoires et vraiment faire de l'expérimentation c'est-à-dire pas simplement de dire il y a de la réglementation mais comment elle est appliquée dans les territoires nous par exemple on commence à travailler avec des agriculteurs sur la manière dont ils peuvent intégrer la biodiversité dans leur exploitation moi je pense qu'il va falloir développer des GI2E par exemple là-dessus et que nous on est prêt à travailler en tant qu'association avec GI2E par contre groupement d'intérêts écologiques et économiques donc des groupes d'agriculteurs qui s'engagent sur une action autour globalement de questions d'agroécologie ou en tout cas questions agri-environnementales pour faire avancer à la fois leur exploitation mais leur exploitation dans un territoire et donc là on a vraiment à travailler en termes d'expérimentation on a aussi les atlas de biodiversité communale il y a eu un colloque il y a 15 jours il faut que j'arrête il y a eu un colloque il y a 15 jours atlas de biodiversité communale c'est un bon outil aussi pour faire ça et le troisième élément et puis comme ça je laisserai la parole à Aude qui est pour la DREAL qui pourra rebondir là-dessus c'est absolument on a besoin d'une animation régionale si on n'a pas d'animation régionale c'est à dire comment on regarde ces expériences-là on les mutualise on les capitalise on les analyse pour que ça puisse générer de la diffusion vers les territoires on laissera finalement les territoires se débrouiller et on aura encore donc c'est le rôle régional de jouer ce rôle d'animation Merci Donc après le monde de l'entreprise et le monde associatif à ma gauche je me tourne à ma droite où nous attendent les représentants de l'Etat et donc comme vous l'avez indiqué Madame Aude Pellichet pour la DREAL Je vous remercie Merci donc je remercie les organisateurs du colloque de me permettre d'intervenir aujourd'hui Je suis Aude Pellichet chargée de mission biodiversité à la DREAL de Bretagne et une des petites mains qui a travaillé au cours des derniers mois à la construction du schéma régional de cohérence écologique de Bretagne dont on n'a jamais été si près de l'adoption qu'aujourd'hui C'est ce soir c'est ce qu'elle veut dire C'est presque ce soir Donc pour apporter de la matière sur les trames agricoles et pour rester dans ce que je connais peut-être déjà dire rapidement quelle est la place des milieux agricoles dans le schéma régional de cohérence écologique sachant que si on retient comme milieu agricole tous les milieux qui sont gérés par l'agriculture on tape dans une certaine diversité de milieux entre zones humides landes milieux littoraux et puis bien sûr les bocages ce qu'on appelle pour nous ces différents types de milieux les sous-trames et que bien sûr c'est à la sous-trame des bocages qu'on pense en premier lieu puisque par nature les bocages sont créés et modelés par l'activité agricole Alors le schéma régional de cohérence écologique que je me permettrais d'appeler SRCE à partir de maintenant a été l'occasion de reconnaître et de valoriser la place des milieux blocagés dans le fonctionnement écologique des territoires en Bretagne pas en Breton non je soutiens le galop donc pas en Breton et donc ça a été l'occasion et c'est une évolution aussi comme l'a dit Jean-Luc par rapport aux autres dispositifs de préservation du patrimoine naturel qui ne sont pas spontanément portés sur les milieux bocagés donc les milieux bocagés reconnus dans le fonctionnement écologique des territoires en eux-mêmes par eux-mêmes mais aussi de par les relations qu'ils ont avec les autres milieux et notamment les milieux naturels ou semi-naturels donc ça c'est rentré en ligne de compte y compris pour l'identification des réservoirs régionaux de biodiversité puisque 45% des réservoirs régionaux de biodiversité en surface correspondent à des milieux bocagés c'est le milieu qui est le plus contributeur et ça a été un parti pris que d'identifier des réservoirs des milieux bocagés en tant que réservoirs c'est pas toujours le cas quand on identifie des trames vertes et bleues les bocages sont souvent pris comme corridors mais moins souvent comme réservoirs si en tout cas on applique le schéma normalisé de la trame vertes et bleues que vous connaissez continuité écologique égal d'avoir de biodiversité plus corridor écologique une des spécificités également des trames agricoles qu'on peut dire c'est qu'on devrait de façon plus importante sans doute qu'encore pour les autres sous-trams prendre en compte les dynamiques spatiales et temporelles notamment les rotations culturelles ça c'est quelque chose qu'on a cherché à faire dans le SRCE mais qu'on a sans doute pas fait à sa juste mesure par manque de connaissances de données et qui méritera certainement d'être amélioré en toutes les démarches en faveur de la trame vertes et bleues également un des principes dans le SRCE a été de marquer le message que l'ensemble des territoires quels qu'ils soient doivent être concernés et responsabilisés par la préservation et la restauration des continuités écologiques donc ça ça s'est traduit dans le SRCE par le fait qu'il n'y a pas de zone blanche sur les cartes ou encore par l'identification de ce qu'on a appelé les grands ensembles de perméabilité et ça ça vaut notamment pour des territoires agricoles dont les caractéristiques sont a priori peu favorables aux continuités écologiques alors en ce qui concerne maintenant les outils ou la voie juridique vis-à-vis de la préservation et de la restauration des trames notamment agricoles ce que je remarquerais en premier lieu peut-être c'est que je pense qu'on parlerait pas si tant de la trame verte et bleue aujourd'hui s'il n'y avait pas eu suite au Grenelle de l'environnement tout un corpus législatif et réglementaire qui avait été associé et introduit dans les différents codes et notamment dans le code de l'environnement et pour revenir au SRCE s'il n'avait pas ce caractère opposable même si ça n'est qu'une prise en compte si le SRCE n'était pas opposable donc certainement qu'il n'aurait pas retenu l'attention de tant d'acteurs que ce soit par intérêt ou par vigilance et que donc on n'aurait pas pour la construction même du SRCE bénéficié d'une telle participation puisqu'on a une participation forte des acteurs donc ça c'est quand même plutôt une opportunité je pense ce focus mis sur la trame verte et bleue à travers ce cadre législatif et réglementaire donc les outils juridiques de façon générale c'est une des catégories d'outils de mise en oeuvre de la trame verte et bleue donc ils sont variés il y en a certains qui ont été cités dans la présentation précédente et c'est vrai qu'une des voies phares c'est l'intégration des continuités écologiques dans les documents d'urbanisme et ça c'est aussi une opportunité en ce sens que ça devrait permettre comme l'a également mentionné Jean-Luc de considérer enfin la biodiversité comme une des composantes d'un projet de territoire alors ni plus importante ni moins importante que les autres composantes une des composantes et non pas seulement comme c'est le cas encore aujourd'hui comme une contrainte vis-à-vis des autres composantes ou du développement socio-économique des territoires mais à contrario c'est vrai que la trame verte et bleue soit associée à un volet réglementaire ça amène des difficultés en ce sens que ça amène souvent une réaction de vigilance voire de rejet d'emblée de cette notion de la part de certains acteurs et au premier rang de la profession agricole ce qui est dommage également je trouve c'est que trop souvent encore on réduise la mise en oeuvre de la trame verte et bleue aux documents d'urbanisme on a l'impression qu'une fois qu'on a fait un très bon document d'urbanisme en matière de trame verte et bleue tout est réglé ce qui est loin d'être le cas comme ça a été évoqué de par la portée limitée des documents d'urbanisme ou encore de par le fait que via les documents d'urbanisme finalement on mobilise des outils du code de l'urbanisme dont on dit ou dont on a écrit qu'ils peuvent être utilisés en faveur de la trame verte et bleue mais qui n'ont pas été construits dans cette finalité et du coup ça peut conduire des fois à des utilisations un peu détournées ou étriquées de ces outils en faveur de la trame verte et bleue je terminerai mon propos en disant que finalement on peut voir aussi ce volet réglementaire de la trame verte et bleue comme un peu antinomique par rapport aux principes inhérents à la trame verte et bleue puisque avec la TVB on est censé sortir de cette logique de compromis de conciliation entre biodiversité et activité économique pour aller vers une logique de mise en synergie et donc s'il y avait aujourd'hui de nouveaux outils à créer puisque Alexandra nous posait la question en amont est-ce qu'il y a de nouveaux outils à créer je pense pour ma part que ce soit des outils juridiques ou d'autres formes d'outils d'ailleurs je pense que c'est plus dans ce sens de cette recherche de synergie qu'il faudrait aller à commencer par travailler sur une meilleure cohérence des politiques publiques notamment je pense qu'il y a tout un pan de travail à faire sur les subventions publiques qui aujourd'hui sont dommageables à la biodiversité et à la trame verte et bleue je vous remercie mais j'ai toute surprise parce que vous n'avez même pas utilisé de votre temps non mais je me suis adaptée l'état s'adapte absolument l'état s'adapte l'état s'adapte absolument l'état est souple et oh oui je pense qu'on peut applaudir doublement donc du coup nous ne quittons pas l'état et on monte même au plus haut j'arrive pas à lire je suis désolée pardon on passe quoi d'accord tout le monde a l'air de comprendre d'entendre sauf moi mais c'est moi qui ai le micro ok oui d'accord oui il n'y a pas de débat ah oui d'accord ok très bien les filles donc nous passons donc alors le plus oui enfin au niveau national en tout cas peut-être pas le plus haut de l'état vous avez l'air un peu gêné de la présentation que j'en faisais j'ai le temps quand même peut-être de dire un tout petit mot parce que j'étais du coup puisque l'intervenante précédente n'a pas eu si c'est toutes ces minutes je les utilise ça fait plusieurs fois quand même qu'on parle des contraintes l'environnement est une contrainte le triton crétée là c'est une contrainte et pas un atout oui et alors je veux dire de la contrainte naît l'imagination c'est quand vous avez des contraintes précisément qu'on essaie de les surpasser et je pense que les entreprises et ma voisine de gauche ne va pas me contredire j'en suis absolument certaine justement se revitalise et se dynamise par la contrainte tout parle la compétition donc vive la contrainte et la réglementation qui va avec et je passe donc la parole au ministère de l'écologie merci je vais essayer de faire très enfin rapidement aussi mais c'est pour gagner du temps dans le débat pas pour pas pour autre chose je reviens je reviens tout d'abord vraiment pour commencer c'est au ministère de l'écologie on commence toujours par un code de l'environnement je rappelle le premier article de la trame verte et bleue qui mentionne donc en premier lieu qu'on fait on lutte contre l'érosion de la biodiversité à travers l'outil trame verte et bleue mais tout en prenant en compte les activités humaines et notamment agricoles en milieu rural bon en milieu urbain c'est moins c'est moins important mais là en milieu rural les activités agricoles on les prend en compte quoi qu'il en soit cet aspect là je pense qu'on l'a on l'a vu ce matin je vais pas revenir dessus mais je vais revenir un tout petit peu sur les choix dans les SRCE et les choix stratégiques qui vont faire que on va avoir des continuités écologiques qui vont être parfois très divergentes le premier choix méthodologique c'est qui peut avoir une importance c'est le choix des groupes d'espèces qui vont être utilisés pour prendre en compte les besoins et pour identifier les sous-trames en fait ensuite le choix qui va être fait pour la modélisation va être très important pour dans l'exercice des SRCE suivant les méthodes qui vont être utilisées et puis le choix de type de corridor in fine que ce soit vous l'avez vu on peut faire des corridors plus ou moins linéaires des corridors discontinus et puis des corridors paysagers ce qu'on appelle des corridors diffus notamment ce qui donne au final dans les cartographies des SRCE des choses qui peuvent être très variables vous avez en bas en gros des cartographies dans des régions qui ont fait des choix de corridors linéaires et en haut deux régions qui ont opté plutôt pour des corridors de type diffus donc on ne va pas orienter du tout de la même manière les choix et les actions ensuite pour la mise en oeuvre sachant que tout ça bien entendu je vous l'ai rappelé ce matin je ne suis pas le seul est encadré par des orientations nationales qui ont déjà défini des grands alors là c'est vraiment à une échelle nationale des grands types des grands types d'orientations de corridors par grands types de milieux et là par exemple c'était un choix qui n'était pas évident mais il y a eu le choix d'identifier des continuités à l'échelle nationale pour les complexes bocagés on a commencé il y a deux ans maintenant à faire si vous voulez ce que l'on fait c'est qu'on fait une analyse de ce qui est des choix des SRCE sur différentes thématiques et notamment sur la thématique agricole alors c'est sûr que bon à l'échelle de la Bretagne je pense qu'il y a déjà une diversité importante mais elle est relative quand même par rapport à l'échelle nationale et encore là on ne va pas dans les DOM donc on a des contextes qui sont très différents et le CEREMA a commencé à travailler sur ces problématiques là comment était prise l'agriculture au sein des SRCE on s'aperçoit qu'il y a évidemment des disparités très fortes elles sont beaucoup fonction des systèmes de production dominants et bien entendu la place du pâturage est prépondérante en fonction du pourcentage de zones de pâturage dans la SAU de chaque région du coup dans certaines régions les espaces agricoles sont majoritairement pris en compte comme des atouts dans la trame verte et bleue et dans d'autres régions pour lesquelles on a beaucoup de grandes cultures une intensification plus importante c'est plutôt l'élément fragmentant qui va être mis en avant alors généralement ils sont pris en compte dans des sous-trames de milieux ouverts plutôt des milieux de type prairie pelouse et parfois dans le cadre de sous-trames bocagères comme ça a été comme c'est le cas ici et on trouve le cas particulier de deux régions qui sont assez intéressantes puisque deux régions ont pris comme sous-trames sous-soutrames on pourrait dire les espaces cultivés en eux-mêmes à l'origine parce qu'ils avaient pris en compte des espèces inféodées à ces sous-trames notamment des oiseaux qui viennent se reproduire dans des cultures de moissons en général alors ça s'explique notamment parce qu'on peut avoir des intérêts qui sont un peu particuliers au sein des cultures alors les deux régions c'est la Haute-Normandie et l'Ile-de-France on peut avoir des milieux très particuliers à haute valeur patrimoniale en Ile-de-France par exemple il y a un réseau de mouillères au sein des cultures mais en fait c'est surtout parce qu'ils prennent en compte l'intérêt pour eux c'est le réseau de mosaïques qui va être constitué entre des bosquets des petites haies même si ce n'est pas forcément des espaces de bocage des mares des fossés des bandes enherbées et tout ça est pris au sein d'un espace de culture comme une mosaïque donc voilà je vous ai fait un état des lieux un petit peu des divergences qu'on peut avoir au sein des SRCE et maintenant on est en train de passer dans une phase de plus en plus de la mise en oeuvre et dans les systèmes dans les politiques agricoles dans leur ensemble et environnemental qu'est-ce que l'on a comme atout pour la mise en oeuvre alors d'abord on a un certain nombre d'outils qui sont mis en place depuis très longtemps sur la politique de l'eau n'oublions pas que la politique de l'eau à travers les sdages et la mise en place des sages permet de mettre en oeuvre une partie des objectifs de la trame verte et bleue et pas uniquement bleue d'ailleurs dans certains cas pour des zones humides pour des bandes enherbées on a des éléments intéressants pour la trame verte ensuite des politiques récentes mises en place par le ministère de l'agriculture qui vont tout à fait en synergie avec nos objectifs je pense en particulier au projet agroécologique pour la France et au plan régionaux d'agriculture durable ensuite des outils alors dans leur nouvelle mouture et je développerai un tout petit peu après qui sont mis en oeuvre maintenant par les régions en tout cas qui sont les chefs de file dans la nouvelle programmation de la politique agricole commune les contrats de plan état région dans leur nouvelle programmation qui intègre beaucoup plus les enjeux de trame verte et bleue et puis des démarches toutes ces démarches ne sont pas forcément spécifiquement des outils de mise en oeuvre de la trame verte et bleue mais ce sont des outils qui permettent d'améliorer la perméabilité des milieux qui permettent qui globalement permettent d'améliorer la situation après on peut les orienter plus sur les enjeux qui sont identifiés dans les SRCE ou comme c'est le cas pour la politique le projet agroécologique essayer de diffuser ces expériences sur l'ensemble du territoire et je fais un petit zoom sur la PAC vous savez que la nouvelle programmation alors je pense qu'il y a une amélioration tout le monde n'est pas complètement satisfait de cette nouvelle programmation mais on peut considérer quand même qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans cette nouvelle programmation d'abord à travers le verdissement du premier pilier puisqu'on a un certain nombre de conditionnalités qui sont renforcées notamment dans le domaine environnemental général où des conditionnalités sur la protection des eaux la conservation des oiseaux sauvages des habitats sont désormais incluses notamment dans les plans de contrôle vont l'être en tout cas pour ce qui est des bonnes conditions agricoles et environnementales avec un renforcement de ces conditions-là sur la diversité des assolements le maintien des prairies permanentes et les obligations bien sûr de maintien ou de création des surfaces d'intérêt écologiques qui ont fait beaucoup parler d'elles et dans le deuxième pilier donc des nouveautés même si on est plus sur là sur une continuation mais on appelle maintenant les MAET des MAEC mais le pilier qui correspond toujours aux enjeux de biodiversité est à peu près maintenu dans son ensemble avec quelques inaugurations néanmoins donc on a toujours des engagements unitaires qui sont assez proches il y a eu quelques évolutions mais elles sont restées assez proches mais ce qui est surtout intéressant c'est les mesures systèmes qui sont nouvelles qui permettent un ensemble qui permettent une approche à l'échelle de l'exploitation agricole et qu'on a vu un peu l'intérêt que ça peut avoir à travers la sortie que nous avons faite tout à l'heure où là on encourage un ensemble de modes de production qui vont être un peu différents qui seront plus basés sur le maintien de systèmes herbagés la polyculture élevage et les grandes cultures en fait elles sont divisées en trois catégories j'ai pris les trois catégories qui nous intéressent ces mesures systèmes qui vont aussi dans le sens de ce qu'on essaye de mettre en oeuvre à travers la tranvertée bleue voilà je vous remercie et du coup il nous reste effectivement un petit peu de temps donc pour pouvoir entamer un débat entre la salle et les intervenants de la table quelles chances vous avez de pouvoir courir ça doit vous réchauffer bonjour donc je suis étudiant dans le master de environnement et droit et j'avais une question pour monsieur Toulek qui rebondit aussi sur les propos en fait de tout le monde sur la notion de contrainte qui a été évoquée vous avez parlé de la biodiversité fournissez des services gratuits pour l'agriculture et en cela vous êtes un peu opposé en fait au propos de madame Hernandez et ça m'a un peu un peu choquée parce que jusqu'à présent on a fonctionné comme ça en prenant les services de la biodiversité en se disant c'est gratuit finalement donc on le prend et ça n'a pas marché on se retrouve maintenant à mettre en place des trames vert et bleues justement pour protéger la biodiversité et donc ne pensez-vous pas plutôt qu'il est nécessaire de se tourner vers les acteurs privés qui eux ont l'argent et qui vous permettront en fait de protéger l'environnement et la biodiversité que vous défendez merci de la question je vous remercie de l'avoir posé non mais il faut que tout le monde s'y mette évidemment moi je ne suis pas dans une logique d'opposition entre assos collectivités entreprises etc je pense que tout le monde doit s'y mettre sur l'aspect contrainte j'ai bien dit que la réglementation était absolument nécessaire et que c'était un moteur c'était un des moteurs du changement je dis juste que parfois dans les territoires ça peut amener du coup une entrée un peu négative une vision un peu négative de ça alors qu'il faut aussi restaurer la question de nature projet voilà je dis juste ça en fait et que la nature projet tout le monde peut y participer tout le monde peut y contribuer mais le côté l'agriculture rend des services et développe rend des services à la société quelque part en favorisant la biodiversité il faut aussi dire que la biodiversité rend des services à l'agriculture et que ça marche dans les deux sens et qu'il y a bien une logique gagnant-gagnant derrière et comment on peut travailler pour moi c'est l'agroécologie quelque part c'est-à-dire concilier agronomie et écologie ça veut dire ça ça veut dire faire travailler ensemble et optimiser des services des fonctions déjà et ensuite en faire des services pertinents à la fois pour l'agriculteur et pour le territoire En fait je crois que ce qu'il faut se dire aussi c'est ne pas s'arrêter à la réglementation voilà la réglementation c'est bien mais s'il n'y a que de la réglementation ça ne marchera pas donc effectivement la question c'est de se dire comment est-ce que tout ça devient durable comment est-ce que les acteurs économiques intègrent complètement cette démarche et là effectivement le raisonnement va être différent et c'est pour ça que j'ai insisté de façon un peu exagérée tout à l'heure sur le droit privé parce que c'est une façon de dire qu'on ne peut pas se cantonner aujourd'hui à des approches de droit public à de la planification qui on le voit en termes de posabilité juridique et effectivement on pose un certain nombre d'interrogations et on reste un petit peu au milieu du guet on fait des tas de choses mais finalement concrètement qu'est-ce qui se passe derrière pas grand chose donc la question c'est de se dire comment effectivement concrètement sur les territoires il va se passer des mesures de gestion en réalité de cette biodiversité et c'est là où il faut imaginer une autre façon de travailler mais en complémentarité droit public droit privé démarche d'intérêt général démarche d'intérêt privé de toute façon il va bien falloir qu'on arrive à ça Jacques Baudry il y avait une question enfin j'ai des commentaires je vais commencer par l'étudiant ce serait bien que vous ayez des cours sur l'histoire de la recherche agronomique la recherche agronomique dans les années 60 c'était on draine on a une seule espèce dans le champ et puis on n'a pas de bordure autour du champ et donc on maîtrise et on irrigue et on fertilise et on met des pesticides donc c'était la biodiversité réduite à zéro et c'était pas du tout une utilisation des services écosystémiques ça je pense qu'il faut il faut quand même l'avoir à l'esprit on n'avait pas l'idée qu'on les utilisait gratuitement après il faudrait voir la notion de bien commun enfin il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à voir et puis au point de vue de la recherche il y a aussi que tous les éléments je suis chercheur en écologie à l'INRA on a quand même beaucoup focalisé sur l'intérêt pour la biodiversité en soi de ces éléments semi-naturels plus que sur leur rôle sur la production et maintenant ça vient et j'ai coordonné au niveau européen un groupe d'experts la question posée par la direction de l'agriculture c'était à quoi ça peut servir à un agriculteur d'avoir des éléments semi-naturels pour sa production donc c'est des groupes maintenant qui sont faits avec des chercheurs des agriculteurs etc et c'était assez intéressant bon c'est un peu exotique pour moi mais c'était bien et en fait on a très peu de recherches conduites sur le sujet en particulier quel est l'intérêt économique d'avoir si ou ça et même d'avoir des effets sur la production alors c'est quelque chose qui commence à venir et on peut supposer l'idée aussi c'est que maintenant il y a des groupes opérationnels dans le cadre du deuxième pilier de la plaque qui peuvent se mettre en place sur ce sujet donc il y a quelque chose qui est à voir et par rapport à ce qu'a dit madame Hernandez sur les pollinisateurs je pense que c'est très bien de faire plaisir aux mille espèces d'abeilles que nous avons en France mais il y a aussi un autre problème qui est mis en avance en évidence maintenant c'est que les fleurs favorables aux pollinisateurs peuvent être défavorables aux auxiliaires des cultures en termes de prédation sur sur non mais attends c'est vous je crois qui disait ça ce matin c'est à dire qu'il faut aller dans une hiérarchie qu'est-ce qu'on veut quel est le projet en réalité parce qu'on n'arrivera pas à tout faire non mais je suis d'accord non mais je dis il faut faire attention à ne pas favoriser une fonction plutôt qu'une autre et je ne dis pas que c'est simple mais il faut et on pense non parce que quand on pense fleurs on pense plus pollinisateurs que les petites cirques qui sont tout moches et qui vont tuer les pucerons dans les champs de blé je vous rassure alors là moi ma spécialiste parce que je suis à la tête d'une équipe d'experts et elle son champ d'intervention c'est surtout ça les auxiliaires des cultures donc je ne vous ai pas tout dit mais on est en train de travailler complémentarité entre ces éléments du paysage et puis les auxiliaires des cultures mais tout ça pour dire que c'est d'une complexité incroyable je crois que c'est il y a quelqu'un qui l'a dit ce matin et non non mais c'est pour dire que c'est pas c'est pas si simple bon alors c'est bien si vous travaillez sur les deux l'avantage avec les pollinisateurs en tout cas les abeilles c'est qu'il y a un marché de la pollinisation les agriculteurs prêtent loue les services de leurs abeilles donc ça c'est intéressant oui mais ça c'est pour les abeilles domestiques alors j'ai t'apprends une chose Isabelle c'est que les abeilles domestiques fonctionnent d'autant mieux qu'il y a beaucoup d'abeilles sauvages ah tu vois et sinon la pollinisation est moindre la nature la nature est bien faite quand même il y avait Arnaud qui voulait prendre la parole alors pour poursuivre sur ce sujet des abeilles je me doute de la réponse mais quand même je ne résiste pas à l'envie de vous poser la question donc quand vous travaillez avec ces agriculteurs vous travaillez aussi sur les intrants voilà non non mais enfin vous voyez bien pour leur donner des zones de nourriture mais je crois mais je parle sous le contrôle de Jacques le grand spécialiste des abeilles c'est enfin il me semble qu'elle souffre pas mal de certaines pratiques agricoles évidemment d'un certain nombre de produits chimiques je ne sais pas oui vous travaillez oui entre autres des produits chimiques mais pas que oui pas que ceci dit toute l'opération qui a été menée là sur trois ans a été menée dans le cadre justement des fermes éco-phyto voilà donc c'est un lien direct entre on y avait pensé entre non mais je me doute bien il y a tellement de gens schizophrènes sur terre que bon on est souvent capable de faire du blanc et du noir sur les on essaie d'être cohérent je ne dis pas que c'est facile ni qu'on y arrive forcément parce qu'on est en progrès constant mais oui la démarche elle est aussi là dessus alors moi je trouve ça très intéressant justement de relier aussi outils de droit privé outils de droit public parce que je ne suis pas sûr qu'on mette toujours exactement la même chose quand on parle de réglementation je pense ça signifie beaucoup de choses la réglementation surtout pour les non juristes mais même pour les juristes quand on questionne un peu nos étudiants ils voient bien les réglementations nationales mais souvent les réglementations locales issues de délibérations de conseils municipales ils ont du mal à mettre ce mot le mot réglementation dessus et bon donc je pense que derrière les outils juridiques il y a plein de choses et je pense que effectivement ce cocktail entre réglementation et outils contractuels de droit public de droit privé je pense que ça c'est ce qui pourra faire marcher l'ensemble enfin j'avais suggéré à mes collègues écologues de faire un article sur la trame juridique de la trame verte parce qu'effectivement je pense qu'il faut arriver à tramer les outils mais après par contre sur l'aspect réglementation j'ai un peu enfin je comprends bien comment on peut revendiquer de la réglementation pour des espaces que pour le moment on a bien défini on a zoné avec évidemment les avantages et les inconvénients d'un effet de seuil lié au périmètre dedans il y a un régime juridique dehors c'est le droit commun là on rentre dans une autre dimension quand même avec la trame verte et bleue enfin c'est de la dentelle avec de la complexité scientifique extraordinaire enfin moi j'adhère au principe mais sinon je trouve que ça ressemble à une usine à gaz ce machin la mise en place de la trame verte et bleue sur un territoire national c'est quand même du c'est au scalpel quoi et quand il y a un écologue qui dit ça il y en a un autre qui dit ça enfin c'est et du coup partir sur un outil réglementaire sur quelque chose d'aussi fin qui aura vocation à évoluer à être mobile moi j'ai un autant je vois bien l'intérêt d'une réglementation pour une zone nature à 2000 une réserve nationale un arrêté de protection de biotopes enfin voilà on avait nos espaces là les bacs à sable comme vous dites donc au moins on est peinard dans le bac à sable c'est vrai qu'il y a des conservatoires de réserve on peut pas les déloger de leur bac à sable c'est impressionnant c'est leur territoire ils sont seigneurs en leur territoire mais là c'est autre chose là il faut sortir il faut circuler et je vois pas encore donc c'est pour ça que le droit de l'urbanisme est par principe extrêmement limité sur ce sujet parce que il est par nature fixiste enfin pour au moins quelques années et là je bon il y a sûrement des recherches à continuer en droit sur ce mais voilà la réglementation classique appliquée à de la trame verte qui passe sur des choses qui font quelques mètres de largeur parfois et qui vont peut-être devoir bouger dans deux ou trois ans et puis vous avez rappelé les enjeux du réchauffement climatique enfin voilà ça questionne le droit en tout cas moi j'y crois pas trop à la réglementation classique sur de la trame verte merci on est malheureusement contraint par le temps mais mon voisin de droite voulait quand même un peu répondre sur la nature des instruments juridiques je crois je pense que ce matin on a parlé effectivement de toute la complexité on a des discussions de temps en temps sur ce sujet là d'identifier les enjeux véritablement de continuité pour des groupes d'espèces des cortèges des choses qui soient représentatives je pense que la trame verte bleue aujourd'hui elle a retenu un côté de bon sens c'est à dire ce qui se paraissait même si on n'identifie pas au cas par cas ce qui paraît logique et évident dans son ensemble dans des tendances générales donc c'est ça qu'on a mis en avant et effectivement ça veut pas dire qu'on maîtrise tout mais globalement on sait ce qui se passe en gros je prends un exemple tout à l'heure on parlait de contradictions entre un pollinisateur un auxiliaire etc en fait si on a un système naturel il n'y a pas de contradictions par définition et si on met par exemple je prends aussi un autre exemple de la phacélie on va avoir plein d'abeilles qui vont venir plutôt des abeilles généralistes surtout des abeilles domestiques et très peu d'espèces qui vont être soit des parasites soit qui vont vivre sur cette espèce parce qu'elle n'est pas indigène tout simplement si vous prenez une espèce qui vient qui a été cultivée dans un autre pays mais qui est présente en France par exemple un bleuet vous l'installez vous le cultivez en France les abeilles ne le reconnaissent pas les abeilles indigènes après elles apprennent mais au départ elles ne le reconnaissent pas comme un bleuet elles vont pas les polliniser si vous mettez et sur ce bleuet il n'y aura pas un cortège d'insectes comme on en trouve sur le bleuet indigène donc il y a tous ces aspects là l'origine génétique aussi est importante la diversité génétique mais indigène également elle est importante tout ça va dans le même sens et c'est un peu ce sens commun qu'on a retenu in fine dans la trame verté bleue en se disant là on sait qu'on ne va pas n'importe où on ne fait pas n'importe quoi alors là je pense que c'est une bonne conclusion justement sur le fait nous sommes rassurés on ne va pas n'importe où on ne fait pas n'importe quoi on retrouve le bon sens je pense que là il faut s'arrêter là on n'aura pas mieux merci applaudissements 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 applaudissements